Sud FM, il est 18h. Bonsoir, il est exactement 18h sur l'ensemble du réseau synchronisé de scène radio. Bienvenue à vous dans ce journal. Aïssa Tougeïba. A la lune de l'actualité, Tchon Balagosek, unumé au cimetière Bahia de Yof après son décès, survenu ce matin. Une foule immense était au rendez-vous pour l'accompagner dans sa dernière demeure. Chanteurs, hommes politiques, fans, familles, footballeurs, tous attristés. L'émotion était vive, les hommages sont succédés. Un monument de la musique sénégalaise s'est éteint. Tchon Balagosek a fait une carrière musicale bien remplie. Son portrait à suivre dans ce journal. Et puis, récentes manifestations et leurs bilans macabres. Les différents acteurs doivent assumer leur responsabilité. Dixit Jean-Louis Correa, agrégé des facultés de droit. Dans l'émission Objection de ce dimanche, avec Bayoumar Gueye, une crise politico-sociale. Et ses conséquences. Sous le centre d'état civil de Djamnyadjo, le serveur contenant les données restent introuvables. Après avoir été vandalisé par des manifestants le 5 mars dernier. Une enquête est d'ailleurs ouverte pour retrouver les coupables. Aïssa Tougeïba Aïssa Tougeïba Qui repose désormais au cimetière musulman de Yof. Il a été unimé ce dimanche en présence d'une foule immense. Fans, parents, alliés, amis et proches ont tenu à lui rendre un dernier hommage. L'artiste compositeur, parolier, est connu pour son franc parler et sa dimension hautement sociale. Amadou Moustapha Dja était sur place. Le chant du signe est tombé, Siji. Le parolier, Tchon Balogosek, est désormais unimé au cimetière musulman de Yof. Une foule immense l'a accompagné dans sa dernière demeure. Donc tout le Sénégal a été fait. Quand on le met, 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 on le met. Fans, parents, proches et alliés, Sénégalais lambda, personnalités politiques et du monde sportif, tous ont voulu témoigner de leur attachement au lit vocal du ramdan. Connu pour son franc parler légendaire, les témoignages et autres éloges n'ont pas tari. Ce serait quand même des messages recevables et réceptifs pour tout le monde. Chaque jour que Dieu a fait, il a traité de tous les thèmes, de tous les thèmes sociaux, de tous les thèmes politiques, de tous les thèmes religieux, de tous les thèmes... Tchon Sek, un compositeur, parolier et chanteur hors pair, nous dira Père Ouzat. Tout ce que je veux dire, on vient de perdre un grand homme. La plus belle voix du Sénégal vient de tomber, comme on l'a dit, comme on est venu. Nous sommes des divins, nous sommes des dieux à l'art. On souhaite que la miséricorde l'accompagne. Là où il se trouve, il y en a besoin. C'est la grâce de Mouhmead, notre professeur. Jusqu'à sa mort, l'artiste aura œuvré pour le rayonnement de la musique sénégalaise. Et pour cause, il avait même entrepris un grand projet sous-régional, il avait même entrepris un grand projet sous-régional pour encore et toujours faire rayonner la musique sénégalaise au-delà de nos frontières. Amadou Moussa Fadjian, Chunsek, ou Ali Balago, Chunsek plutôt, qui a été unimé au cimetière Bahia de Yof. Qui était Chunsek ? Il est né le 12 mars 1995 à Dakar et décédé le 14 mars 2021. Chun Balago Sek, l'un des plus grands ambassadeurs de son art. 30 ans de carrière musicale, bien rempli, son portrait avec Baba Garceau. La musique sénégalaise en deuil avec le rappel Adieu de Chun Balago Sek, né le 12 mars 1955 à Dakar. Ce chanteur sénégalais rend l'âme ce dimanche 14 mars 2021 une grosse perte pour la musique sénégalaise. Issue d'une grande famille de griots, Chun Balago Sek n'a pas dérogé à la règle. Très jeune, il a d'abord fréquenté le star band de Dakar dans les années 70, avant de rejoindre Abdoulaye Moub au Baobab de Dakar à la fin des années 70. C'est en 1984 que Chun Balago Sek a créé son propre groupe, le Ramdan de Dakar, qui jusque-là accompagne son fils Wali Balago Sek, l'un des plus célèbres jeunes chanteurs de la musique sénégalaise. Auteur de plusieurs albums, parmi lesquels on peut citer Shefferby, Seyi, Dali, Yo, Favori, Bulldof et le dernier tube, Diaga, un album qu'il a dédié à son épouse. Ce grand parolier de la musique sénégalaise perd sa voix. Une carrière musicale bien remplie pendant plus de 30 ans. Chun Balago Sek apparemment affaibli à la fin de sa carrière par les rivalités de la musique sénégalaise, quitte ce bas-monde après avoir passé le témoin à son fils Wali Balago, la génération Faramaren. En cette douloureuse circonstance, le groupe Sud Communication, par ma voix, présente à la famille de Chun Balago Sek ses condoléances les plus attristées. Baba Karso, depuis Thiesse, pour Sud-de-Femme. Crise politico-sociale au sein du pays. Finalement, le manifeste des 102 universitaires sur l'effritement de l'état de droit au Sénégal, tant décrié par le pouvoir, a eu un effet prémonitoire. Les récentes manifestations et leur bilan macabre ont donné raison à ces universitaires qui alertaient sur les effets dangereux de l'injustice et de l'impunité. Les violences notées au Sénégal sont-elles le fait du discours des acteurs politiques ? En tout cas, Jean-Louis Coréa, agrégé des facultés de droit, attire l'attention des différents dirigeants. Les responsables politiques doivent être mis devant leur responsabilité de leur discours politique. C'était dans l'objection de ce dimanche avec Bayou Margué. Je pense qu'il y a une grande importance pour... Ne serait-ce que sur la forme ? Sur la forme. Il y a une nécessité pour les acteurs politiques de mesurer l'importance de leur discours politique. Il me semble qu'un certain nombre de discours politiques ont été le terreau fertile à l'explosion de violences que nous avons vues. Je disais à quelqu'un, lorsqu'un policier vous dit « dégage », vous ne dégagez pas, c'est la violence qui s'en suit. Il y a certains slogans qui m'ont semblé être « France dégage », « Auchan dégage », etc. qui, du point de vue symbolique, sont très violents. Et l'occasion a été donnée à certains de traduire ces slogans-là dans les faits, dans le cadre d'une violence purement politique. Mais également, dire de l'autre côté, dire que oui, ce qui s'est passé, c'est une affaire purement privée, que l'État n'a absolument rien à voir. Certains également l'ont vécu comme étant des faits de violence. Donc je pense que... De deux côtés. De deux côtés. La responsabilité des acteurs politiques, c'est d'abord la responsabilité de leur discours et de leur slogan politique. Et de leur discours et de leur slogan politique. Et il n'était pas rare d'entendre, durant la semaine dernière, d'entendre des jeunes crier « Auchan dégage, France dégage ». Je pense que si c'est bien d'appeler au calme, mais il faut mettre les acteurs politiques devant la responsabilité de leur discours politique. Comment mon discours politique peut engager ma responsabilité du fait, justement, de violences qui ont été constatées et qui ont été inspirées par des agissements d'hommes politiques, des non-agissements également d'hommes politiques, des actions ou des abstentions d'hommes politiques. Et ça, de tous les deux côtés, je pense que si nous devons bâtir une démocratie mature, un état de droit mature, chacun doit, du point de vue des symboles, chacun doit revoir sa position et éviter d'être, ne serait-ce que dans la violence symbolique et dans la violence verbale. Une crise politico-sociale avec ses conséquences, saccage de la mairie Diamnajo lors des manifestations du 5 mars dernier. Le centre d'état civil est vandalisé, le serveur contenant les données est introuvable. Face à la presse de maire Mamadou Moulaye Gueye dénonce et informe que toutes les données relatives aux fonciers partissent en fumée. Une enquête est d'ailleurs ouverte pour retrouver les coupables. Mamadou Moulaye Gueye est avec Denise Asambo. Aujourd'hui, j'ai tenu à organiser ce point de presse pour informer l'opinion nationale et en particulier la population de Diamnajo que l'hôtel de ville et l'état civil de la commune ont fait l'objet de violentes attaques perpétrées par une bande de pillards dans la matinée du vendredi 5 mars 2021. En effet, il m'a été donné de constater, après le passage de ces derniers, que la quasi-totalité des bureaux de l'hôtel de ville ainsi que ceux abritant l'état civil ont été mis en sac. Ces attaques ont entraîné la destruction de la quasi-totalité des documents et des équipements dont certains ont été volés. Le bureau du courrier, où se trouvaient toutes les archives liées à la gestion du foncier, a été littéralement incendié. Aussi, je voudrais faire part à la population et par extension à l'opinion nationale. Mon extrême indignation est celle de la population de Diamnajo. Toutes les couches confondues pour cette destruction massive dont les conséquences sont quasiment incalculables. Considérant la gravité des faits et l'ampleur des pertes enregistrées, je souhaite vivement la reconstitution des documents essentiels, notamment au niveau de l'état civil et du foncier. Par rapport à cette reconstitution, le concours et l'accompagnement des services déconcentrés seront vivement attendus pour une reprise progressive du fonctionnement de l'institution municipale. Il reste entendu que la pleine mesure de ces actes de destruction massive a retenu mon attention, celle de l'équipe municipale et celle de la majorité de la population. Aussi, des dispositions seront prises pour que la lumière soit faite dans cette affaire, afin que les allégations, les suspicions soient dissipées dans les meilleurs délais. Les 8h13 sur l'ensemble du réseau, synchronisé de scène radio, direction Zigachor. Sans eau potable depuis 6 mois, les populations haussent le temps. Elles ont organisé une marche de protestation ce week-end pour interpeller les autorités. Ben Michel Confoudi. Kobanao a soif d'eau potable. Depuis 6 mois, l'eau du robinet ne coule pas dans ce village des Kalunaï, situé dans le département de Bignona. Les populations qui n'en peuvent plus haussent le temps. Idrissa Tamba porte leur parole. Les populations de Kobanao souffrent. Regardez derrière moi ces femmes, regardez derrière moi ces jeunes filles, qui du matin au soir vont au niveau des puits. A Kobanao, à pareil moment, presque dans sa concession, vous allez trouver un jardin. Mais cette année, ce n'est pas possible. Tous ceux qui ont essayé de le faire, ont trouvé leur peine perdue, parce qu'il n'y a pas d'eau. Comment on peut arroser ? Même, vous voyez, ceux qui sont en train de construire, ils ont bloqué leur construction. Ils ne peuvent plus construire, parce qu'il n'y a pas d'eau. Ça bloque le développement de Kobanao, ça bloque le développement économique de Kobanao. Et nous tendons vers le mois de Ramadan. Nos mamans souffrent à se mettre autour des puits pour chercher de l'eau. C'est cela que nous voulons que ça s'arrête. Les habitants de Kobanao indexent la gestion de l'Asifor qui, selon eux, est à l'origine de ces difficultés. Des informations que nous glanons nous disent qu'il y a une dette. C'est pourquoi nous exigeons une assemblée générale, pour que les populations soient éclaircies par rapport à ce problème. Pourquoi il y a cette dette ? Comment on est arrivé à cette situation ? Parce qu'on ne devait pas arriver à cette situation, puisque ce n'est pas eux qui ont foré, ce n'est pas eux qui ont fait l'installation. Donc comment est arrivé cette dette ? Les populations de Kobanao invitent les autorités à dissoudre l'Asifor si les responsables de la structure refusent de faire le bilan. Ben Michel Confoudi, Ziegenchor, Sud FM. Ben Michel Confoudi, direction Kaulak, colère du regroupement des chauffeurs de la gare routière, dénommé garage neuro de Kaulak. Qu'il dénonce la quantilisation à outrance de la nouvelle gare routière qui doit les accueillir prochainement. Gare que la municipalité veut transformer en centre commercial. Le président du groupement régional des chauffeurs transporteurs de Kaulak, Pape Ndour, s'en exclique au micro de Maudoukama. La gare routière de Nioro, les travaux ont démarré depuis presque 4 ans. Mais jusqu'à présent, ça ne peut pas arriver à terme, parce qu'on est en train de construire des cantines pour les commerçants. Et que si ce n'était pas les cantines qu'on est en train de construire, le regroupement pouvait déménager les voitures dès maintenant. Parce qu'il y a l'électricité maintenant, il y a l'eau, mais malheureusement, on n'arrive pas à le faire. A notre grande surprise, il y a des espaces qu'on croyait que c'est réservé aux chauffeurs pour des aires de repos. Mais malheureusement, on est en train de vouloir construire ces espaces. C'est les chauffeurs qui se sont rebellés, qui sont venus dans la gare routière, à mon absence même, pour vraiment arrêter les travaux. Ce que nous dénonçons, on dirait que c'est un centre commercial. Personne n'aurait pu croire que c'est une gare routière. Si tu n'es pas Kaulakwa, si tu viens, tu vas dire que c'est un centre commercial. Donc aujourd'hui, les chauffeurs sont vraiment choqués pour voir toute la gare routière, tout le périmètre d'être construit de cantines pour les commerçants. Parce que les chauffeurs, comme ils quittent ici pour aller à Ziguenchor, à Tamba, à Thiersbourg, Saint-Lie, et qu'arrivés là-bas, il y a des aires de repos, c'est-à-dire les finances, et que dans leur gare routière, ils ont trouvé qu'on est en train de construire tous ces espaces qu'ils croyaient que c'est réservé pour ça. Donc ils sont venus arrêter les travaux. Maria Massar, ce que nous souhaitons, c'est qu'elle nous permette vraiment de pouvoir discuter avec la commune pour que les cantines puissent servir ce qui reste pour service de finances pour les chauffeurs de la gare routière. On ne peut pas accepter qu'une gare routière qui est construite récemment puisse ne pas abriter des aires de repos pour les chauffeurs, alors que partout dans le Sénégal, tu vois des chauffeurs dans leurs finances pour se reposer dès leurs arrivées. S'ils doivent quitter ou il y a des bagages perdus, permettent de les récupérer et de les garder dans ses finances. Il y a aussi le problème de renforcement de capacité. Pour les chauffeurs et apprentis, on doit nous réserver cet espace. Un gourmand d'achat aussi, la même chose. Et un bureau de regroupement, parce qu'il n'y a pas un bureau de regroupement. Il n'y a qu'une salle de réunion. Donc on doit avoir un bureau pour le président, le vice-président, le secrétaire puissent avoir leur bureau. Ce que je demande à madame la maire, c'est qu'elle reçoive les chauffeurs. On va discuter. Sur les femmes. Parlons santé à présent, notamment faisons le point sur la situation épidémiologique au sein du pays. Avec ses 8 décès enregistrés, 166 nouveaux cas positifs recensés et 40 cas graves dans les services de réanimation. C'est le bilan du jour dans notre pays. Selon le directeur de la prévention, docteur Eladj Mahmoudou Ndiaye, que nous écoutons. Sur 1817 tests réalisés, 166 sont revenus positifs. Soit un taux de positivité de 9,13%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 62 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré. Et 104 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. Dans la région de Dakar, nous avons 57 cas, dont 6 à Veste-Foire, 4 à Rifusque, 3 à Dakar Plateau, Liberté 4, Wokam, Mermoz, Guédiaway et Kermassar, 2 au Mariste, Ben Thali, Cité Mourtada, Yof, Parcel Zassini, Malika et Pekine. 1 à Grand Dakar, Amitié 1, HLM 1, Les Almadis, Les Mamel, La Cité CPI, Cité Korgourgi, Ngor, Sacré-Cœur, HLM Grand-Yof, HLM Grand-Médine, Sébihotan, Tcharoy, Cité Tako et Yembol. Dans les autres régions, nous avons eu 47 cas, dont 8 à Saint-Louis, 7 à Kolda, 5 à Amour, 4 à Khombole et à Tiesse, 3 à Saumon et à Vélingara, 2 à Pout et à Tamba, 1 à Darumoustie, Ngaparu, Mekhe, Tchadjaï, Kédougou, Tivawan, Medina-Yorofoula, Richardol et Zigenchor. 289 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 40 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 8 décès ont été enregistrés ce samedi 13 mars 2021. L'état de santé des autres patients suivis dans les domiciles est hospitalisé et jugé stable. A ce jour, 36 892 cas ont été déclarés positifs, dont 32 522 guéris, 963 décédés et donc 3 406 patients sous traitement. Je vous informe que depuis le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19, 131 186 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. Voilà, c'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Tchon Balagosek, une humaine au cimetière Bahia de Yoffe après son décès survenu ce matin à l'hôpital Fannes. Une foule immense était au rendez-vous pour l'accompagner dans sa dernière demeure. Chanteur, homme politique, fan, famille, footballeur, tous attristés. L'émotion était vive, les hommages se sont succédés. Un monument de la musique sénégalaise s'est éteint. Tchon Balagosek a fait une carrière musicale bien remplie. Et puis, récente manifestation et leur bilan macabre. Les différents acteurs doivent assumer la responsabilité d'exit. Jean-Louis Correa, agrégé des facultés de droit dans l'émission Objection de ce dimanche avec Bayou Margueille. Vous l'avez écouté dans ce journal. Une crise politico-sociale avec ses conséquences. Le centre d'état civil de Diamniadio, le serveur contenant. Les données restent improbables après avoir été vandalisés par des manifestants le 5 mars dernier. Une enquête est d'ailleurs ouverte pour retrouver les coupables. Coronavirus au Sénégal. 8 décès supplémentaires et 166 nouvelles infections enregistrées ce dimanche, dont 104 cas issus de la transmission communautaire. Vous avez suivi les précisions du docteur Réla Jemamadouniaï, directeur de la prévention dans ce journal. Un journal qui arrive d'ailleurs à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Biramandiaï, je veux dire à Alassane Ouad qui en a assuré la mise en onde. A 21h, retrouvez Biramandiaï pour le prochain bulletin d'information. Dans un instant, la suite de Megasport avec Elah Jemamadouniaï. Aïssa 2K Bal.